Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais réaliser avec vous cette petite carte qui est une Z-Fold Pop-Up Z-Lock Card Voilà, c'est sous ce nom que je l'ai trouvé sur le blog d'une démonstratrice américaine J'ai réalisé ce modèle de carte avec le set des Gentil Gnome Un de mes grands coups de cœur de ce nouveau mini catalogue Donc ici j'ai tamponné et découpé le Gnome La maison Champignon, je l'ai découpé dans le papier de la collection Et dans le fond, j'ai utilisé un autre set de papier qui est un des papiers offerts pendant les Celebrations et qui s'appelle Anneaux d'amour avec plein de fonds vraiment juste magnifiques Voilà, et on retrouve aussi ici une petite découpe en forme de souche d'arbre, de coupe d'arbre qui est faite avec le die des Anneaux de Croissance présent dans le nouveau mini catalogue Voilà, je vous montre un petit peu Je vous montre un petit peu la carte Aujourd'hui nous n'allons pas partir sur cette carte mais sur un modèle de carte avec une autre collection que j'aime énormément qui est une collection donc du catalogue annuel Il s'agit de la collection Forêt animée avec les tampons et les dais assortis au comble du bonheur Donc pour cela je vais utiliser ces papiers design donc de la collection Forêt animée Et j'ai également choisi donc pour la base de la carte le papier Sable du Sahara et également pour le matage donc la teinte feuillage sauvage qui s'assortisse parfaitement à cette collection Forêt animée Voilà, nous allons donc commencer par les premières découpes Alors je vais commencer par découper la base de carte Et pour cela il va me falloir un rectangle de 23 cm sur 10 cm et demi Je vais essayer de vous laisser les mesures sur le côté Je prends mon massico Je vais passer la feuille dans le sens de la hauteur à 10 et demi Je vais la retourner pour couper à 23 cm Dans cette bande de feuilles il va falloir que je fasse plusieurs plis Donc un premier pli à 15 cm et un deuxième pli à 19 cm Alors pli à 15 cm et à 19 cm Je prends à présent mon plioir Je vais d'abord commencer par plier ma feuille Voilà, donc deux fois Alors une première fois en valet une deuxième fois en montagne et je marque bien mes plis à l'aide du plioir Donc voilà, ça c'est donc la base de ma carte Cette base qu'il va falloir ensuite habiller Je vais passer ensuite aux différents éléments en volume Donc il y en a un, deux, trois qu'il va falloir rajouter sur la carte Donc il y aura un premier élément Donc il fera 11 cm sur 8,5 cm avec des plis à 3,7 cm et 10 cm Puis il y aura une deuxième feuille qui aura comme taille 9 cm sur 6,5 cm avec des plis à 2 cm 6 cm et 8 cm Et le dernier petit élément Donc 7 cm sur 4,5 cm avec des plis à 1 cm 5 cm et 6 cm Voilà, je vais à présent découper ces différents éléments Voilà, c'est parti Alors je prends la chute que j'ai eue tout à l'heure en coupant ma base de carte Alors je vais commencer par couper la feuille à 11 cm Et je tourne pour me faire la découpe à 8,5 cm Alors je vais couper à 6,5 cm Je vais couper à 6,5 cm sur 9 Et dernière partie 4,5 cm sur 7 Je vais faire les plis ensuite sur ces différentes feuilles Donc je vais commencer par la plus petite feuille la dernière que j'avais en main faire un pli donc à 1 cm Tu peux baisser Un deuxième à 5 cm Et un troisième à 6 cm Je fais de même pour les autres papiers Donc celui de 9 sur 6,5 cm Alors un pli à 2 cm Un autre à 6 cm Et le dernier à 8 cm Je continue avec la dernière feuille de 11 sur 8,5 cm Je commence par le pli à 3 cm Le pli à 7 cm Et le pli à 10 cm Je marque mes plis Côté montagne Donc tous les plis Côté montagne Alors montagne parce que ça va monter Voilà Toujours avec le pli voir Et la dernière partie A présent que ces 3 éléments en relief sont prêts Je vais faire les papiers de matage Je vais ensuite passer à mon matage en feuillage sauvage Alors je vous donne à nouveau les mesures Donc pour le plus grand élément Il me faudra une feuille de 8 x 3,5 cm Puis 6 x 3,5 cm 4 x 3,5 cm Et 2 x 2 x 1 feuille de 10 cm x 3,5 cm Alors j'utilise des chutes de papier Alors je vais commencer Je vais commencer par couper la feuille la plus grande 10 cm x 3,5 cm 10 cm Sur 3,5 cm Une fois Et deux fois Puis je continue Puis je continue Avec la feuille de 4 x 3,5 cm Je vais faire la feuille à 3,5 cm Donc 3,5 cm Donc 3,5 cm Donc 3,5 cm Donc 3,5 cm Ça ira un petit peu Ça ira un petit peu plus vite pour la suite Voilà Donc là il me reste juste à couper à 6 cm Et à 8 cm Donc après avoir préparé mon papier de matage Je vais passer au papier design Donc sur ce modèle je n'avais pas fait comme vous le voyez de matage Mais j'en ai rajouté un sur celui-ci pour souligner les contours Et donc j'avais fait en termes de fond de fonds différents Donc j'ai fait un fond derrière et un fond pour les parties en relief Alors je vais faire cela un tout petit peu différemment cette fois-ci Je vais prendre 3 papiers design différents Alors je vais faire ce papier qui vient qui vient donc de la pochette forêt animée donc pour le fond pour la grande partie Et ensuite je vais utiliser en alternance ces deux feuilles Alors j'ai eu un petit peu de mal à choisir entre les deux et je les trouve tous les deux tout simplement juste magnifiques Champignons feuillages voilà vous allez voir Je vais commencer à nouveau par vous donner les mesures que l'on peut préparer Donc une première feuille à 7,5 sur 3 cm Une deuxième Alors je garde juste une petite marge à chaque fois de 0,5 Donc vous voyez donc 8 sur 3,5 7,5 sur 3 et je continue ensuite 6 sur 3,5 Et pour le papier design je passe à 5,5 sur 3 cm Et le dernier le dernier élément en relief sera à 3,5 cm Il me faut ensuite deux grandes parties Donc deux feuilles qui feront 9,5 cm sur 3 cm Et la feuille de fond la plus grande qui fera quant à elle 9,5 cm sur 13,5 cm Et c'est là que je me rends compte que je n'ai pas mis le papier de matage pour cette feuille Donc je vais rajouter ici dans les mesures deux matages Donc le dernier matage en feuillage sauvage qui sera de 10 cm sur 14 cm Je vais commencer par le matage manquant Donc 10 cm sur 14 cm Alors 14 cm sur 10 cm Je passe ensuite au papier design Donc la feuille la plus grande avec les arbres Donc faites bien attention au sens du papier bien sûr Donc dans le sens des arbres je vais couper à 13,5 cm Et je vais raccourcir ces arbres à 9,5 cm Voilà Je peux déjà vous montrer ce que ça va donner en termes de matage Voilà Et voilà Je continue Je vais faire deux grandes feuilles en feuillage Donc 9,5 cm Donc 9,5 cm sur 3,5 cm Je vais couper mes feuilles à 3,5 cm Ma feuille en 3,5 cm Comme ça j'ai mis une bande que je vais couper deux fois dans laquelle je vais couper deux morceaux de 9,5 cm Un premier Un deuxième Il me reste ensuite à couper encore Donc là j'ai fait la plus grande Je vais encore faire la feuille du milieu de 5,5 cm sur 3 cm Par contre je me rends compte que j'ai mal coupé ma feuille Ce n'était pas 3,5 cm Ce n'est que 3 cm Alors Suite à une petite et même une grande erreur de ma part Donc je n'ai pas filmé tout ce que je viens de faire Voilà Donc j'ai fait l'hématage dont je vous ai donné les mesures dans le carnet Et ensuite j'avais fait les découpes sur le papier design Ensuite je me retrouve à coller le papier design sur le papier de ma tâche Voilà Comme ça moi vous enverrez un en direct Et c'est parti là Je vais ensuite les coller sur la base de carte Donc les troncs d'arbre Et il me reste encore les petites parties Je vais avaler sur mes 3 petites structures Donc je vais commencer par la plus grande Fait bien attention au sens si vous avez des feuilles avec le motif Alors ici ce n'est pas très important mais avec les champignons il faut bien effectivement que la partie où il n'y a qu'un repli soit à votre gauche la partie avec les deux replis soit à votre droite Ici à la limite c'est moins important puisqu'on pourrait prendre cette partie dans les deux sens Je continue il me reste juste encore plus petit Pareil un repli à gauche et les deux replis à droite Que les champignons soient bien dans le bon sens après sur la carte On va procéder maintenant à l'assemblage Je vais commencer par ma plus grande partie Je vais déjà mettre de la colle ici Je vais bien me positionner ici Je plie ma feuille ce sera plus simple pour me positionner Je me positionne bien sur le bas de la feuille et là je replie J'appuie Je prends mon plivoir pour bien appuyer étaler la colle où ça colle ensemble Et nous avons déjà une première partie Ensuite ici deux possibilités Soit mettre de la colle soit mettre Alors on peut ici sur cette petite partie soit mettre de la colle soit utiliser un ruban de colle adhésif et c'est ce que je vais faire ici pour cette partie Je retire la petite partie qui masque mon adhésif Alors je m'étais dit ce qui fonctionnait plutôt bien c'est que si je repille le tout à plat que je plie ma carte ainsi du coup j'ai la dépistisse double face qui se place parfaitement pour pouvoir ouvrir et replier ma carte Je continue ensuite Je reprends ici donc bien contre la partie déjà collée Je vais laissant je colle j'appuie bien fort Je reprends mon adhésif double face Je retire je retire la petite pellicule je replie le tout ainsi et je colle non je me trompe c'est dans l'autre sens donc alors j'ai remis je replie je plie toute ma carte ainsi voilà je plie bien toujours et dernière partie je place je positionne je positionne adhésif double face je retire la pellicule je plie et je colle j'appuie toujours avec mon pli voilà donc là j'ai ma structure de carte il ne me reste donc plus qu'à décorer je remonte la carte terminée avec l'autre modèle voilà ça vous permettra de voir ce qui me reste comme chemin à parcourir je reviens maintenant pour la dernière partie donc les petits éléments pour décorer la carte donc ma partie préférée alors je vais commencer par une petite souche d'arbre en couleur café c'est pas grave puisque ça partira à la découpe et je vais également réaliser donc une petite chouette en et je vais également réaliser une petite chouette en sable du Sahara alors pour la découpe je vais utiliser ma big shot alors j'ai une big shot 6x électrique voilà j'ai de temps en temps des petits problèmes au niveau de l'épaule donc j'ai décidé de passer à l'électrique mais sinon il y a une excellente machine de découpe dans le catalogue de Stampin voilà je vais mettre la machine je vais préparer mes plaques de découpe voilà on va commencer par l'ours je reviens à ma carte et je vais placer les différents éléments donc je vais commencer mettre l'ours ici et la petite chouette donc sur sa souche ici ou ici voilà donc je vais passer au collage pour le sentiment je vais nouveau refaire une petite coupe d'arbre alors pour cela alors pour cela il me faut le plioir à gaufrage hybride anneau de croissance alors une feuille en brune dune et également donc cette découpe ce poinçon des anneaux de croissance qu'il faut que je place ici alors comment ça fonctionnait de nouveau voilà juste que je retrouve ok d'accord donc je place bien mes anneaux correctement ensuite je coupe bien la faille voilà donc on va utiliser ce plioir je vais placer donc le poinçon ici pour qu'il soit bien calé ensuite je mets la feuille par dessus je referme le plioir je vais le passer rapidement donc dans ma machine de découpe après passage donc dans la machine de découpe donc on retire et vous voyez on a différentes petites parties petites souches alors est-ce que je vais la souligner comme ici ou pas non je pense ça apporte quand même un petit peu un petit plus donc je vais rajouter quand même encore l'autre partie et là on retrouve exactement la même chose que tout à l'heure voilà alors ce n'est pas ce que je veux je veux en fait juste la partie extérieure voilà il va falloir que je fasse encore une petite étape donc je vais tous les passer en fait voilà je vais prendre d'autres poinçons je suis de retour voilà et cette fois-ci et voilà c'est ce que je voulais obtenir donc ou je prends le plus petit ou je prendrais la taille juste au-dessus alors ça ça va dépendre de mon sentiment que je n'ai pas encore choisi je vais choisir la plus petite tranche le plus petit anneau de croissance et je vais faire le montage simplement avec de la colle voilà je vais ensuite mettre ce petit tampon donc c'est à journée je vais le tamponner en couleur café et simplement découper la feuille avec des ciseaux alors donc ça c'est le modèle que je vous ai montré ça c'était celui que j'ai fait en premier et je vais encore vous en montrer un troisième que je vais réaliser donc avec une autre collection également au catalogue annuel également avec les papiers offerts pour les celebrations mais on retrouve également un anneau de croissance alors ça c'est dans un papier et juste découper un petit écureuil que j'adore et ces découpes aussi sont dans le catalogue annuel voilà donc pour aujourd'hui c'est le projet que je voulais mener avec vous une Z Fold Pop Up Z Log Card voilà si le projet vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez des questions c'est juste sous la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines mises en ligne à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501